Et oui, il pleut, comme environ 120 jours par an. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui souffre de tritanopie et qui sait absolument tout sur tout. Bienvenue dans saison 5. John Doe, créé par Mike Thompson et Brandon Camps, voit le jour le 20 septembre 2002 sur la Fox. Oui, mais un autre pilote, créé début 2002, avec un casting légèrement différent, ne verra jamais le jour. Prenons un beau gosse bien bâti avec un côté fragile. Histoire de séduire le public féminin. Oui, lui, de son vrai nom, Dominique Perssel. Ouh là là, non, on l'a fait par celle-là. Je suis personne. Faut pas dire ça, t'as aussi joué dans Prison Break. Oui, mais n'oublie pas de dire que si tu vois pas les deux photos mis à côté de l'homme, tu ne les reconnais pas. Bref, ce charron comédien se réveille sur une île déserte au milieu d'une forêt vierge tout nu. Oh, je ne suis plus à une surprise près ces temps-ci. Oui, mais attends, c'est pas fini. Ne voyons qu'en noir et blanc. Mais donc, panique et hop, on se met à courir pour traverser la forêt. Nuit pieds, avec les airs qui chatouillent au fondement. Et évidemment, on finit par glisser et tomber du haut d'une falaise. Pour aller s'écraser 20 mètres plus bas dans de l'eau glacée. Moi, perso, j'aurais fait mi-tour. Mais pas un autre héros qui instinctivement part à la nage. Passons. Au final, ce fut un choix plutôt judicieux car il se fait repêcher par un bateau de pêcheurs Khmer qui lui apprennent qu'il est au large de Seattle. Même si, en fait, c'est ton ronto. Ah oui, petite précision. Vous ai-je dit que je savais absolument tout ? Ce qui lui permet déjà de parler Khmer et ensuite de donner au médecin de la marina la date et l'heure juste en regardant le soleil. À la seconde près ? Si ça, c'est pas la classe. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que sur le bateau, personne n'a l'idée de lui parler anglais. Soit il a nagé vachement longtemps soit il se fout de sa gueule. Mais malheureusement, une info lui manque. Qui est-il ? Pour un homme qui savait tout, je n'avais pas les réponses aux questions essentielles. Mais sois pas des fétiches. Un petit tour au champ de course pour pouvoir jouer sur les statistiques et voilà. This has two ! La baraque à mon lapin. Ensuite, bien évidemment, petit passage à l'état civil pour se faire attribuer un nom. Je vous rappelle qu'il peut choisir n'importe quel nom. Do, John Do. Ah, et la voix moqueuse, là, c'est le nouveau banquier de John. Histoire de se mettre à l'abri jusqu'à la fin de sa vie en poursicotant un peu. Et on s'init bien évidemment à déambuler sur le corps malheureux comme une pierre. Mais attiré par le son d'un piano, on entre dans un bar et on y trouve une place de pianiste. Surtout pas de question. Ok. Mais par le plus grand des hasards, l'appartement juste au-dessus du bas, il est à vendre ! Je m'appelle John Do. Étrangement, après un départ comme celui-ci, on ne sait pas réellement à quoi s'attendre comme série. Mais sans être une série policière, John Do est une vraie série d'investigations. Tout commence par une petite fille kidnappée que John arrive à voir en couleur. Cette gamine me touche. Tu devrais éviter ce genre de phrase, John ? Ouais, bref. Après quelques épisodes où les flics le soupçonnent les uns après les autres d'être un méchant, ce John Do, tout droit tombé du ciel, découvre la planque de notre homme qui prend la fuite et comme par hasard, il est le seul à avoir vu sa voiture. Ils finissent tout de même par l'accepter comme consultant. Trop facile. Le schéma reste quasiment toujours le même. Une affaire difficile. JD arrive. JD. Et dit à la police ce qu'ils doivent faire et où ils doivent aller. En attendant, il a une autre idée et décide toujours d'y aller tout seul. Oui, car en plus d'être exaspérant, il se prend pour super mal. Je m'appelle John Do. Lors de son réveil, JD découvre une marque sur son torse. En partant de là, il va tenter tout au long de la série de remonter le fil de son passé. Je me sens comme une bête marquée au fer rouge qui cherche son ranch. Et là, on passe partout. T'es peut-être un vampire. Et si t'avais voyagé dans le temps ? Ben oui, ça expliquerait que tu n'es pas vieillie. Est-ce qu'on t'a fait des analyses médicales qui prouveraient que t'es humain ? Et à force de fouiller dans la merde, John finit par découvrir un énorme complot dont il est soit la victime, soit l'un des complices. Une organisation secrète nommée... Un phénix. Essentiellement composée de sourds émués. Ben quoi ? Ça me semble évident pour une société secrète, non ? Je m'appelle John Do. John Do, c'est 21 épisodes de 43 minutes. Une saison et des milliers de questions en suspens. Et rien ni personne pourrait répondre. Je cherche toujours les réponses à mes questions. Dès sa diffusion, la série rencontra un réel succès en France. M6 avait même eu l'audace d'annoncer un téléfilm pour conclure la série. Vous venez de voir le tout dernier épisode de la série John Do. Peut-être retrouverons-nous les aventures de cet homme à la recherche de son identité dans une suite sous forme d'un téléfilm dans quelques mois. Les fans quant à eux ont fait circuler plusieurs pétitions pour que la série se voit offrir une saison 2. Certains extrémistes ont même été jusqu'à écrire cette fameuse saison 2. Malheureusement, je n'ai pas réussi à la trouver sur la toile. Préférant me concentrer sur les différentes fins proposées. Voici les officiels. Selon Dominique Persol, qui je suppose en avait assez de répondre toujours aux mêmes questions, John Do aurait été tué lors d'un voyage en mer et aurait rencontré Dieu. Le phénix, quant à lui, serait une section spéciale du Vatican qui aurait été dépêché pour endiguer le nouveau Messie. Bref, rien de très réaliste avec les infos qu'on a déjà. La seconde version, qui ma foi me semble beaucoup plus crédible, vient de l'un des producteurs. L'organisation de phénix recherchant la vérité absolue sur Dieu conduirait des recherches sur l'expérience de mort imminente. Cette théorie veut qu'à sa mort, l'être humain reçoive la connaissance ultime. John Do aurait donc été tué et ramené à la vie. Mais t'as vu moi qu'elle a tosté. Je m'appelle John Do. John Do est une excellente série avec de bons acteurs, un bon rythme et une trame scénaristique bien ficelée. Et une production tellement sous pression qu'ils ont tout gâché. Et on parle pas des actrices censées faire remonter l'audimat ? Voyons un taux d'audience si bas aux Etats-Unis. Ils remanièrent plusieurs fois la série en ajoutant ou en supprimant des personnages comme la petite amie de Do. Personnage que j'ai adoré. Ou alors le personnage principal de Karen qui disparaît pendant 5 épisodes. Ajoutez à cela plusieurs erreurs ou vérités de Do où je ne peux m'empêcher de me demander si ça vient réellement du scénario ou de la VR. Car John Do voit en noir et blanc. Alors qu'il dit qu'il souffre de tritadopie. C'est une forme de daltomanie qui n'agit que sur le violet, le vert et le bleu. Donc il ne devrait pas voir en noir et blanc. Mais je pense aussi que ça peut être le gars qui n'avait pas toutes les infos. Malheureusement, pas de sortie DVD. Tout du moins, pas en France. Si vous voulez profiter de cette série, il faudra attendre une rediffusion. Vous devez télécharger. Mais si vous avez des remords, vous pouvez toujours envoyer un chèque de 10 euros au producteur. Bon ben voilà, c'était le pilote de saison 5. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre les vrais épisodes à partir du mois d'octobre. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook ou laisser un commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et je vous donne rendez-vous donc au mois d'octobre. Et pour la première, on parle à trop du cul qui saute dans des trous qui font du vent. Qu'est-ce qu'il y a là ?